Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Plus de violence, la paix, on va retourner à la terre, on cultivera le sol, on sera en bonne santé, on vivra en communauté, on veillera les uns sur les autres. Tout ça est possible, Trudy. Et vous allez en faire partie, toi et le bébé. Tu n'es pas très gentil, Jack. Quoi ? Quelques rudiments scientifiques n'ont jamais fait de mal à personne. Tu lui as donné de l'espoir, tu lui as permis de croire. De croire quoi ? Qu'il y a peut-être quelqu'un de plus sage et plus vieux que nous qui vit encore ? Tout à fait. Pourquoi pas ? Parce que... C'est comme pour les planètes. C'est aussi stupide que de croire qu'on est les seuls êtres vivants dans l'univers. Ben je suis peut-être stupide, mais pour moi et la petite Chloé, il vaut mieux qu'on ne croit pas ça. Je suis pas si petite que ça. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir ? Non, mais il faut le placer autre part. Pourquoi pas en nous-mêmes ? C'est à nous de faire ce chemin, Jack. Ne perds pas ton temps à espérer des miracles. S'il te plaît, Chloé. En tant qu'assistante aux provisions, je ne suis pas autorisée à t'en donner plus. Tu sais même pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Salen, je suis en pleine croissance. C'est vrai aussi pour Ryan. Il a moins de matière grise à entretenir. Et d'âles. Beaucoup moins de muscles. Tu n'as qu'à prendre ma part si tu as tellement faim. Ou celle du bébé aussi, si elle était sevrée. Tu as déjà dit merci. Où sont les assiettes propres ? Dans le lave-vaisselle. Mais attends, on n'a pas de lave-vaisselle. Maintenant, si. On ferait mieux de faire lave-vaisselle tous ensemble. Ça serait très vite terminé. C'est un truc de fille. Oh, tu es si prévisible. Trudy est couchée et elle est si mal qu'elle ne passera peut-être pas la journée. Et tout ce dont vous êtes capable de parler, c'est d'assiettes sales. Vous m'écœurez. Il y a du changement. Elle bouge un petit peu plus qu'avant et elle a entreouvert les yeux plusieurs fois. Ça a l'air encourageant. Tu devrais faire une pause. Tu as l'air crevé. Non, je préfère rester. Je vais la surveiller et je t'appellerai s'il y a du nouveau, c'est promis. C'est mon devoir. Tu n'as pas envie de voir ta fille ? Je suis sûr qu'on s'occupe bien d'elle. Est-ce que Zandra et Salen se disputent toujours sa garde ? Elle va finir par être un très gros bébé à cause de leur insistance à vouloir la nourrir. Mais en dehors de ça, ça va. J'espère seulement que sa mère ira mieux. Elle en a vu de dur. Comme nous tous. Non, ça a été plus dur pour elle que pour nous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Excuse-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Trudy ? Tu vas sûrement t'en sortir. Tu as compris ? Elle en a de la chance. Pourquoi ça ? D'avoir une infirmière aussi dévouée. Vous trouvez qu'elle ressemble à qui ? À Bray ou à Trudy ? Si elle ressemble à Bray, je la plains. Les bébés ne ressemblent à personne à mon avis. Ils ressemblent seulement... Ben... Des bébés ? Ma maman disait que Paul avait la tête de son grand-père. Mais comment un bébé peut ressembler à un vieillard ? Ça suffit. Je commence à en avoir assez. C'est à mon tour de la garder. Pas question. Je viens juste de l'endormir. Tu vas la réveiller. Les bébés dorment sans arrêt. S'il te plaît, Zandra, donne-la-moi. Tu l'as eue tout à l'heure. Maintenant, c'est mon tour. Ce n'est pas un jouet qu'on se passe comme ça. C'est un petit être vivant. Zandra, donne-lui vite le bébé. Sois gentille. Elle la veut uniquement pour que j'aille faire la vaisselle. Qu'est-ce que le bébé a fait ? Fait ? Oh ! Oh, je suis trempée ! Tu la voulais, Salen ? Tiens, la voilà. Ah non, ce n'est pas possible, Zandra. Je pourrais la réveiller. 900 et 100 qui font 1000. Bon, je revérifie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Eh, Jack, tu peux venir m'aider ? Ouais, bien sûr. Merci. Tiens, tu tiens juste ça. Qu'est-ce que c'est, au fait ? On dirait une sorte de boîte avec des roues. C'est un petit landau. C'est un cadeau pour Trudy. Pourquoi ? Les magasins pour bébés en sont pleins. Et ça ne doit pas être le genre de boutique qui intéresse les locaux. C'est le geste qui compte. Ça ne sera pas de ta faute, tu sais. Quoi donc ? Si elle meurt. Tu as fait ce que tu pouvais pour l'aider. Plus qu'aucun d'entre nous. C'est parce que parfois tu te sens... Je ne sais pas... Responsable de la vie des personnes qui t'entourent. But ! Lex ! Lex ! Quelqu'un nous a piqué du fric. Tu dois prévenir la police, alors vas-y. Arrête de te moquer de moi, il n'y a plus de police. Oh, désolé, j'ai oublié que notre monde s'était écroulé. C'était nos économies. Qu'est-ce qu'on va faire ? T'as qu'à attendre un piège, pour prendre le voleur sur le fait. Excellente idée. Comment ça ? C'est là que tu dois te servir de ta cervelle. Ça ne devrait pas être trop dur. T'as pas une idée, Lex ? Quelle qu'elle soit. Surprends-moi, Sherlock. Alors, ça va ? Où est-ce que j'étais ? Très loin, quelque part, où nous avions tous très peur que tu veuilles rester. Arrête de parler par énigmes. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Tu as été très malade et... Tu avais la fièvre qu'ont parfois les jeunes mères. Et tu as eu peur que j'y reste ? Oui. Tu es là depuis quand ? Je n'ai pas quitté ton lit. Tu ne t'en es pas aperçue ? C'est gentil de t'être si bien occupé de moi. Je n'ai fait que rester à tes côtés. Arrête de jouer modeste. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. De quoi tu parles ? C'est Dal qui a pris le risque d'aller au cabinet de son père pour y chercher des antibiotiques. Il t'a sauvé la vie, tu sais. C'est vrai. C'est à peine si je sais qui c'est. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi et le bébé, vous ne risquez rien. Le bébé ? Je vais te dire à une des filles de l'amener ici. Ben, pas tout de suite. Tout à l'heure. Je vais aller dire aux autres que maintenant tu es tiré d'affaires. Ouais. Tu ne m'as peut-être pas sauvé la vie, mais tu m'as sauvée. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Hé, Ryan, qu'est-ce que tu veux ? Tu n'es pas idiot du tout. Oui. Je peux te dire un truc. Vas-y. En particulier. Je vais faire un tour. Et c'est quoi ce truc dont tu veux me parler ? Ce n'est pas la réalité. C'est juste une... Hypo... Une hypothèse ? Alors, cette hypothèse dont tu veux me parler... si tu avais quelque chose que tous les autres voulaient. Oui. Et si tu le cachais, et que quelqu'un t'en vole une partie. Où tu veux en venir ? Où tu veux en venir ? Comment tu tendrais un piège pour savoir qui c'est ? Eh ben, ça dépend. De quoi ? Si tu peux marquer ton bien ou pas. Mettons que ce soit... Enfin, c'est une hypothèse, bien sûr. Un peu d'argent, des billets... Oh, c'est facile. Tu mets ton prénom dessus. Ensuite, si tu trouves quelqu'un qui a de l'argent sur lui, tu n'as qu'à vérifier s'il y a ta signature dessus. Et comme ça, sans qu'il le sache, tu tiens ton voleur. Jack, c'est génial. Il faut que j'aille... Ah, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que tu regardes ? À ton avis. Et c'est très intéressant. Tu es dégoûtant, Lex. Moi ? C'est le bébé. Elle s'est soulagée sur moi. Oh, quelle horreur. T'en as rien à faire. Approche. Et tu vas voir que ce n'est pas vrai. Je ne vais pas attendre éternellement, tu sais. Tu le feras si tu changes pas d'attitude. Je suis fou de toi. J'ai envie de toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Que tu ressembles plus à Bray. Fais attention à ce que tu dis. Comme la façon dont il s'occupe de Trudy. Bray a intérêt à dégapir. Je le pense, Zandra. Je me débarrasserai de ce mec, de cette fille et de son moutard. Je te jure que je le ferai. Oh, pardon. Je t'ai réveillée ? Non. J'étais en train de rêver assez. Bray m'a dit que tu voulais me voir. Elles sont pour toi. C'est vraiment très gentil. Ils avaient vendu toutes les roses chez le fleuriste. Je suis content que... Vas-y. Non, les dames d'abord. Bray a dit que tu m'as sauvé la vie. Je suis allée chercher quelques médicaments, c'est tout. En courant de gros risques. Tu aurais pu tomber sur les locaux sous les démoniaques. C'était pas un problème. Mais il y en a peut-être un autre. Ouais, c'était de retourner au cabinet de mon père. Nos photos de famille et tout ça. Je suis désolée que t'aies dû faire ça à cause de moi. Hé, c'est moi qui pensais t'apporter un peu de réconfort. N'empêche, je te remercie d'avoir fait ça pour moi sans hésiter. Et je ne l'oublierai jamais. Je me souviens bien de ce jeu. C'était mon préféré. Avec les guerriers de la nuit et les troupes de la liberté, ils avaient des pistolets laser. Je voulais le demander pour Noël. Je sais pas non plus quand sera notre prochain Noël. Ou si on arrivera à trouver un sapin. Oui, moi aussi j'ai faim. Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Suis-moi. Maintenant, tu peux reprendre ton bébé. Elle a l'air si paisible. Dieu a dû bien t'occuper d'elle. Tu ne veux pas la prendre ? Si, mais plus tard. En fait, c'est surtout moi qui me suis occupée d'elle. C'est surtout parce qu'elle refusait de la lâcher une seconde. Je l'ai nourrie et lavée et... Méfie-toi, Trudy. Elle va bientôt vouloir lui faire les ongles. Je suis plutôt douée aussi pour la bercer. En fait, il n'y a qu'une seule chose que tu n'as pas faite. Ouais, mais j'ai fait tout le reste. À part la changer, bien sûr. En tout cas, on peut se donner des tours pour la garder. Tu aimerais faire quoi ? J'aimerais faire un peu de gymnastique. Eh bien, c'est une excellente idée. On devrait le faire ensemble dès que tu seras assez forte. À condition que quoi ? Que les garçons fassent une descente dans un magasin de sport. Je suis fabuleuse dans du stretch. Tu nous as fait très peur, surtout à Bray. Vous avez tous été super. Vous avez veillé sur moi... et sur le bébé, bien sûr. Regarde, elle est réveillée. Va avec maman, ma chérie. Tu trouves pas qu'elle est trop mignonne ? Tu en as de la chance. Je sais. Tu vas y arriver ? Oui, vas-y, Paul. Quand je pense à tout ce chocolat blanc. Peut-être pas des caramels. Je suppose que vous cherchez la combinaison. Je regrette, vous ne la trouverez pas. Cette armoire est désormais à l'épreuve des petits gourmands. Et elle va le rester. Nous avons faim. Et nous avons tous faim. Il voudrait juste un paquet de caramel, pour deux. Un paquet va se transformer en deux paquets. Sans vous en rendre compte, vous vous gaverez et vous serez encore malade. Et c'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Alors, tu vas mieux ? C'est la même de mieux en mieux. Bien. Ravis que tu sois content. Quoi, j'aurais pas acheté une mère et son bébé à la rue ? Pour qui vous me prenez ? Parfait. J'ai été très heureux de la prendre. Est-ce que tu veux autre chose ? C'était juste une visite amicale. Je vais laisser les deux amoureux recouler en paix. Je n'ai pas la moindre confiance en lui. Il me donne la chair de poule. Si on parlait de ton personnage préféré... Est-ce qu'il le faut ? Il voudrait te voir. Alors, tu lui as parlé ? Hier, oui. Je regrette, je ne veux pas. Je lui ai dit que tu répondrais ça. Bien. Alors, il m'a demandé d'insister. La réponse est toujours la même. Essaye au moins d'y réfléchir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que je changerai d'avis. Je regrette. Pas de vaisselle, rien à manger. Arrête de faire l'idiote, Salen. Donne-nous cette clé. Et comment je vais pouvoir vous convaincre qu'on doit tous se partager cette corvée ? Où est le problème ? Tu te prends une assiette, tu la nettoies et tu manges. En laissant une monstrueuse pile de vaisselle sale qui attire les rats. Des rats ? C'est un vrai festin pour eux. Je vais t'aider. Je te remercie. Mais j'aimerais que vous compreniez qu'on devrait tous participer. Et est-ce qu'on peut parler en dînant ? Je meurs de faim. Et vous ignorez le problème jusqu'à la prochaine fois. T'as pas compris le message ? On refuse de faire la vaisselle. On va pas continuer à vivre comme des porcs. C'est ce qu'on fait en ce moment. On peut se passer de tes petits sermons. C'est vrai. Moi j'en ai assez. Tu vas nous rendre cette clé ? Non. Laisse-moi faire. Allez, donne-la moi. Non, arrête, Zandra, s'il te plaît ! Bien joué, Zandra. Ça t'apprendra à te moquer de nos estomacs. Pourquoi personne ne veut m'écouter ? Nous avons un problème et nous devons le résoudre ensemble. Ça s'appelle du travail d'équipe. C'est pas une bonne idée de lire ces vieux magazines. Alors ne le fais pas. J'adore aller lire pourtant. C'est difficile de perdre ses habitudes. Bon, quels sont tes projets ? De quoi tu parles ? Maintenant, tu n'as plus besoin qu'on veille sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne comprends toujours rien. La même chose que vous. Je ne crois pas. Tu sais quelque chose que j'ignore ? Oui, tu n'es pas la bienvenue. Tu avais changé d'avis. Oh, ça, c'était pour endormir ton petit ami. Je veux que vous partiez. Toi et ton moutard. Quand ? Dès que tu seras en mesure de te lever. Tu sais que tu ne veux pas que je parte maintenant, alors que je peux à peine sortir de mon lit ? Je ne suis pas aussi méchant. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Il n'y a rien de personnel, chérie. On a voté ton exclusion et tu vas t'en aller. Bray m'a demandé de rester. Et de quel droit il ferait ça ? On aimerait aussi le voir partir. Est-ce que j'ai le choix ? Oui. T'en aller demain ou le lendemain. Très bien. Merci. Inutile d'en parler. En particulier à ton amoureux. Tu ne voudrais pas qu'on lui abîme sa jolie tête. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, quand on parle du loup, on disait du bien de toi. Pas vrai, Trudy ? Sûrement, oui. Est-ce que tu veux bien nous laisser ? Avec plaisir. Il ne t'a pas ennuyé ? C'était rien, je t'ai sûr. Parce que s'il laissait ? Je t'ai dit que ce n'était rien. Mais j'ai eu le temps de réfléchir. Et ? J'irai le voir. Bien. Mais à l'intérieur du centre commercial, je ne mettrai pas les pieds dehors. Dis-lui bien que ce sont mes conditions à prendre ou à laisser. D'accord. Tu ne sais pas. Mais à l'intérieur du centre commercial, Que ça te serve de leçon, espèce d'imbécile. Génial, une explosion bionique. Ton vaisseau est détruit. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Tu es toujours dans le secteur 7. On n'attaque personne de là. C'est pas vrai. Et en plus, tu as mal compté les cases. 1, 2, 3, 4, tu vois ? On n'attaque pas non plus d'ici. Paul, c'est à toi. J'ai vu le film, tu sais ? Eh bien, nous, on avait la cassette vidéo à la maison, n'est-ce pas, Paul ? C'était très joli chez nous. Ça me manque. C'est maman qui me manque et mon père. Eh, vous étiez là. On vous cherchait. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Elle pense à son père et à sa mère. Moi aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts ? J'ai peur de ne pas avoir la réponse. J'aimerais la connaître. En tout cas, vous devriez déjà être couchés. Vite, allez, coulis. Où est-ce que j'ai rencontré pour ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.